bonjour à toi chers spectateurs l'empereur de paris de jean-françois richet était très certainement l'un des films français que j'attendais le plus cette année pour la simple et bonne raison que j'ai toujours trouvé le personnage de vidoc très intéressant tout comme vous avez pu le voir dans la vidéo de ce matin c'est un personnage qui pour moi symbolise énormément de choses et qui pour moi représente d'un une forme de super héros extrêmement terre à terre un espèce de mec qui venait de l'ombre et qui est passé à la lumière en une fraction de seconde et le fait qu'en plus ça soit porté à l'écran par jean-françois richet qui trouve quasiment la même équipe que pour les mérines en fait tout ça réuni ça a créé une espèce de passion instantanée on a tout de suite envie de voir ce que le réalisateur français va pouvoir nous offrir avec ce personnage ce contexte et cette espèce d'envergure sudi mentionné le résumé pour faire simple en 1805 alors que napoléon tente de conquérir le front russe dans les rues de paris un homme va chercher à se faire un nom cet homme c'est françois vidocq et il est bien décidé à rendre justice à sa manière et à sortir des baffons c'est bien mais j'en attendais plus en fait c'est horrible je trouve le film vraiment dynamique extrêmement profond intéressant juste dans sa manière de faire mais c'est également très lent par moments pas très équilibré dans sa démarche c'est pas toujours clair dans ses intentions de mise en scène on sent que richet il a il a voulu à la retrouver l'essence même d'un cinéma entre guillemets de costumes et d'aventure à la française qui fait très années 60 70 tout en mélangeant ça avec des techniques de captation très moderne en admettant qu'il ya eu tout de même le vidocq de pitoff parce qu'on sent qu'il ya tout de même un certain héritage dans une partie de la photographie et dans certains des cadres mais je trouve qu'il manque quelque chose pour que ça fasse un petit peu plus qu'un film d' aventure divertissant c'est à dire que ça le cahier des charges est totalement rempli ça fonctionne c'est bien foutu mais je sais pas de la part de riche et on pouvait se permettre d'attendre un petit peu plus la part du mec qui nous a pondu les deux mérines qui a quand même un petit peu bousculé les idéaux du cinéma d'action français ben on pouvait se dire que le voir confronter l'histoire avec un grand h face à la petite histoire de cette manière là ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus surdimensionné comme je disais en introduction donc l'histoire face à l'histoire c'est cela qui semble être au centre de la nouvelle oeuvre du réalisateur français qui tente ici d'aborder un personnage qui a failli tuer une partie du cinéma français à la sortie de sa précédente adaptation et c'est ainsi que se porte devant nous cette nouvelle adaptation du chef de la brigade de sûreté jean-françois richet porte donc à l'écran sa naissance et renaissance au coeur d'une oeuvre qui ne manquera pas de diviser qui ne manquera pas d'être détesté qui ne manquera pas de facilement se demander si le réalisateur a fait les bons choix mais une chose est sûre le videocque que nous offre richet est gorgé par un panache et une force dramatique qui forge un respect profond chez le spectateur cinéphile ou non en termes d'écriture besnard et richet la base de leur écriture est vraiment de rendre hommage à ce personnage là là dessus c'est totalement réussi je l'aborderai après ce qui m'intéresse c'est de pointer du doigt ces petits défauts qui forment à la longue une espèce de forme dramatique et dramaturgique qui est assez bancale l'idée est intéressante de montrer videocque de son bagne jusqu'à sa renaissance en tant que chef de la brigade de sûreté mais ce qui me gêne c'est que on a vraiment cette impression que tout se passe trop vite que ça aurait mérité d'être plus diffus dans le temps que ça aurait peut-être mérité de donner lieu à un long métrage qui fasse deux heures et demie trois heures parce qu'en fait sur une heure cinquante on se retrouve avec pour base dramatique un conflit extrêmement anecdotique par rapport au personnage c'est ça le gros souci du métrage c'est que en soi l'idée très intéressante le personnage est très bien amené les personnages secondaires sont plutôt bien composés ce qui ne marche pas forcément c'est la mise en place d'un antagoniste et surtout le rapport que videocque va entretenir avec celui ci et du coup cette dualité qui est petit à petit amené vers un espèce de climax complet ça tient pas forcément la route et surtout au delà de pas forcément tenir la route ça donne lieu à des scènes où des personnages sont expédiés de manière beaucoup trop rapide avant même qu'on ait pu s'attacher à eux et pour vous donner un ordre d'idée la bascule dramatique qui retourne le récit arrive au bout de à peine 50 minutes de métrage ce qui fait qu'ensuite on a encore une heure dix durant laquelle il va y avoir à nouveau des retournements de situations qui vont se mettre en place et le souci c'est que sur un film de deux heures et demie ça peut donner une vraie envergure dramatique sur un film d'une heure cinquante ça donne vraiment l'impression qu'ils ont voulu condenser le récit à une espèce d'essence qui du coup ben bride l'esprit du spectateur et l'empêche de totalement s'immerger là dedans mais ils ont très bien écrit le personnage de vidocq besnard et riche et composent un personnage terriblement profond un personnage sur lequel ils peuvent ainsi se permettre de reposer l'entièreté d'un récit en se basant quasi uniquement sur son point de vue ce qui est une excellente chose lorsque le personnage est assez fascinant comme c'est le cas ici la puissance et la prestance de l'écriture des deux auteurs autour de ce super héros de ce gardien de l'ordre et de la justice moderne suffit à rattraper pas mal de défauts évoqués avant mais surtout nous rappelle que ce qui compte dans l'écriture c'est de savoir donner du corps à un personnage et donner de la valeur à ses actions ce qui se passe ici magnifiquement sous nos yeux en termes de mise en scène jean-françois richet est un très grand metteur en scène même quand il s'était essayé à la comédie c'était pas trop mal en termes de mise en scène bizarrement c'était nul en termes d'écriture et ça un moment d'égarement voilà le film je le trouve toujours aussi ridicule même avec le recul d'aujourd'hui je trouve vraiment nul mais richet à cet esprit de metteur en scène qui lui permet de faire en sorte que même quand il fait des récits qui ne sont pas forcément intéressants il les rend intéressants par le biais de sa mise en scène là le fait que le récit soit intéressant et que sa mise en scène derrière parviennent à encore mieux appuyer les qualités du film dont le personnage central ça fait que du coup richet il parvient vraiment à composer tout un ensemble scénographique entièrement presque basé sur le mouvement si vous faites bien attention je crois qu'il ya quasiment que quelques plans comme ça qui se baladent au fur et à mesure du film qui sont fixes mais la plupart du temps c'est un mouvement avant ou arrière ou latéral mais constamment le mouvement est présent comme s'il fallait dynamiser le récit et rendre le tout hyper impressionnant et au delà de rendre le tout hyper impressionnant de rendre le tout crédible parce que cette reconstitution de ce pari du 19e siècle est sublime elle est à tomber par terre richet il a réussi à faire un costume un film qui est monstrueux mais vraiment monstrueux à aucun moment j'étais en train de me dire oh tiens encore un film en costume j'étais en train de me dire waouh ça c'est un film en costume cas de la gueule ça c'est un film en costume que j'ai envie de voir et de revoir rien que pour admirer comment la direction artistique elle est amenée avec force et avec vigueur et rien que ça ça donne envie d'aimer le film rien que pour ça on a envie de se dire richet il a réussi un pari il a tenté de faire un film en costume de faire par là même un film d'aventure et d'action qui rend dommage à un certain cinéma français extrêmement classique mais qui a forgé les grandes heures du cinéma français et rien que pour ça tu as envie de dire bah ouais richet ça a beau être un petit peu bancale par moment c'est réussi en tant que film de metteur en scène et d'auteur richet est un cinéaste qui aime profondément le genre et une nouvelle fois cela se ressent ici pour ses retrouvailles avec cassel et cela donne lieu à une oeuvre terriblement puissante terriblement intense terriblement juste et clairvoyante dans sa manière de mettre en scène cette enquête policière richet pour moi un auteur qui s'est longuement posé pour question ce qui ferait l'essence de son film par la suite soit dois-je faire un film pour le panache ou un film pour la postérité et finalement peut-être au désarroi de ceux qui attendaient certainement la postérité le réalisateur français choisit le panache de l'instant mais quel panache et quel instant de cinéma et c'est cela que l'on veut retenir à la fin de ce film en terme de casting je trouve celui-ci quasi parfait allez à part un ou deux acteurs qui sont trop mineurs ou qui n'arrivent pas forcément à ressentir étonnamment auguste d'île c'est un mec que j'adore je trouve qu'ici il est très anecdotique il se donne pas à fond il rend pas son personnage si puissant que ça et il est presque en mode déconnade je trouve l'acteur très décevant par contre freya mavore elle est parfaite denis menoché et sublime on a on a fabrice lucini qui est absolument parfait dans le rôle de joseph mais vraiment c'est c'est fou on a chaîné qui joue un mec mais qui est hyper attachant malgré le fait que ça soit un espèce de de suiveur et de de meneur ridicule mais on le on adore et en plus riche et retrouve pour la nouvelle fois vincent cassel et le duo fonctionne vraiment bien cassel est une gueule de cinéma que riche et s'est magnifiquement magnifié au coeur de son métrage l'acteur français donnant alors tout ce qu'il a pour faire en sorte que l'on garde bien en mémoire son interprétation et ce personnage au bout du compte l'empereur de paris est un film qui je pense à décevoir pas mal de monde de mon point de vue de cinéphile c'est un film qui est divertissant et c'est un bon film d'aventure policier et d'action français mais il ya trop de défauts pour en faire un peu plus que ça c'est à dire qu'on passe un bon moment on est diverti on est entraîné on est passionné par ce récit mais on n'arrive pas à passer à l'étape supérieure qui se voudrait d'être fasciné totalement par ce film la mise en scène est un vrai exercice de style que riche et respecte à 200% mais je pense que lui avec tout le background qu'il a derrière lui il aurait pu faire encore plus avec ce métrage mais au bout du compte l'empereur de paris de jean françois riche et j'ai quand même envie de vous conseiller de le voir en salle c'est un film devant lequel on ne s'ennuie pas c'est un film devant lequel on est passionné c'est un film devant lequel on est émerveillé par la maîtrise du cinéaste mais on pouvait en attendre plus juste ça à plus